donc on va faire le triangle voilà on va zoomer voilà joli là le triangle on va enlever les indications voilà là c'est plus propre alors pas trop près voilà nickel oui eh ben il pleut dehors donc on fait comme on peut aller 100 fois deux minutes c'est parti salut les astros c'est ludo ça va toi ah non le coude on a dit le coude allez enlève ça t'as l'air ridicule aujourd'hui on va voir quelque chose d'important savoir le filtre Hα comment on l'utilise et à quoi ça sert surtout bah oui à quoi ça sert ton histoire je vais vous le dire ouais j'ai sorti la bête mais je vais pas shooter ce soir un peu la flemme donc la lumière blanche est une onde électromagnétique pouvait disperser via un prisme pour faire apparaître le fameux spectre lumineux le spectre de la lumière en tout cas celui de la lumière visible il faut savoir que nous on voit du violet jusqu'au rouge donc avant le violet vous avez les ultraviolets et après le rouge vous avez les infrarouges il y a quelques tracteurs parce que c'est la fin des vendanges c'est bientôt fini patience donc un appareil photo traditionnel va pouvoir capter la lumière visible du violet jusqu'au rouge et si vous voulez aller au delà soit vous faites défiltrer votre appareil donc astrodon ou défiltré total mais ça on en parlera soit vous faites appel enfin vous faites appel soit vous utilisez une caméra en couleur ou monochrome qui elles vont chercher au delà des 700 les monochromes sont bien sûr un petit peu plus sensibles alors les ultraviolets on va pas en parler parce que nous à notre niveau on essaye de les bloquer c'est la lumière des étoiles notre soleil c'est pas ça qu'on essaye de prendre en photo donc généralement on va bloquer les ultraviolets par contre essayer d'allonger un maximum la plage dans les infrarouges donc vos réflexes traditionnels peuvent aller chercher dans les infrarouges ou dans les ultraviolets sauf qu'ils ont mis des filtres de chaque côté pour se contenter uniquement de la lumière visible parce que quand vous faites de la photo il y a que ça qui vous intéresse c'est pour avoir des arbres blancs ou des trucs comme ça c'est pas très très intéressant et donc il y a juste à faire sauter ce filtre alors faites le par un professionnel parce que je n'allais pas le faire vous même et donc suivant la puissance de votre capteur vous allez pouvoir aller chercher au delà dans les infrarouges si vous faites sauter donc ce filtre infrarouge donc pour les caméras couleurs elles vont naturellement aller chercher un petit peu dans les infrarouges donc dans le cas de caméras monochrome bien sûr vous prenez une image en noir et blanc mais vous avez juste à appliquer donc des filtres qui vont prendre dans une longueur d'onde bien précise donc bleu dans la longueur d'onde des bleus rouge pour la longueur d'onde des rouges bien sûr et vert je vous laisse deviner donc ainsi vous obtenez une image dans les longueurs dont bleu une image dans les longueurs d'onde rouge et une image dans les longueurs d'onde verte super et on en fait quoi eh ben vous compilez les trois et magie ça vous donne une image couleur aujourd'hui la pollution lumineuse surtout les lampes à mercure et lampes à sodium alors lampes à mercure dans les bleus on n'en parle pas beaucoup parce que je crois qu'il y en a de moins en moins c'est surtout les lampes à sodium qui font un pic dans les longueurs d'onde jaune c'est pour ça que vous avez du jaune sur vos photos lorsque vous utilisez un filtre anti pollution on va venir justement atténuer la sensibilité au jaune pour réduire cette pollution lumineuse moi là normalement je sens votre question arriver ah oui on peut utiliser que un filtre qui fait toutes les couleurs comme ça eh ben on n'a pas besoin d'avoir plusieurs filtres mais on passe cette question une autre eh ben on peut prendre un filtre qui prend que les infrarouges eh ben oui on peut avoir un filtre qui va les chercher que dans les infrarouges alors à quoi ça sert bah comme on l'a dit l'hydrogène il y en a un peu partout donc surtout si vous jetez des nébuleuses si vous shootez en h alpha vous allez pouvoir donc ressortir une couche avec beaucoup plus de détails surtout du fond ciel du contraste et plein de petites choses en plus mais vous pouvez également l'utiliser sur des galaxies certaines galaxies où vous ressortez du détail supplémentaire dans les bras ou certaines étoiles etc alors la qualité de votre filtre va être aussi plus ou moins permissif sur cette plage est ce que vous voulez en prendre beaucoup dans les infrarouges est ce que vous voulez en prendre très peu alors la qualité va tant quand même en prendre très peu aujourd'hui si vous avez un 6 nanomètres je pense que vous avez quand même un filtre de d'extrême qualité très bonne qualité donc moi j'en avais un je n'utilisais pas vraiment et en ce moment je m'éclate un petit peu avec voilà dès que je peux j'essaye un petit peu il m'a rendu des bons résultats mais à savoir le mien c'est un 35 nanomètres c'est à dire que il prend tout ce qu'il y a et pas de problème il n'est pas très très et très tolérant quoi alors oui moi je connais l'histoire d'un gars qui a parlé une demi heure devant sa caméra alors qu'elle n'avait plus de batterie alors quand est ce qu'on l'utilise principalement sur la nébuleuse vous avez bien compris on va soit mélanger donc la couche h alpha obtenue avec la couche rouge donc on va faire une espèce de mix des deux pour avoir plus de relief et de contraste dans le rouge dans la photo de manière un petit peu plus général ce qu'on fait aussi alors ce que j'ai fait moi récemment je vais vous faire voir les photos après où je vais utiliser la couche h alpha en tant que luminance donc là ça je pense que ça doit vraiment dépendre de l'objet de l'objet en question j'avais fait des couches h alpha et je voulais donc le mélanger au rouge et puis finalement j'ai eu de meilleurs résultats en prenant la couche h alpha et en me la remplaçant par la luminance donc la couche détail de la photo et en gardant donc le rvb obtenu précédemment ou alors on peut utiliser également la couche h alpha dans les compositions de type s h o vous savez les belles photos jaune bleue que vous voyez de temps en temps mais donc ça c'est une autre histoire alors dans la pratique beaucoup force un petit peu sur la couche h alpha parce que c'est comme si vous mettiez quelque chose d'opaque devant la caméra donc il ya très très peu de de lumière par rapport à par rapport aux autres filtres qui vont passer donc on va essayer d'allonger les temps de pause pour avoir un petit peu plus de détails donc moi je me suis contenté pour le moment de cinq minutes de temps de pause donc j'ai fait un premier essai sur le croissant voilà que tout le monde connaît donc j'ai fait une première soirée en normal rvp luminance mais je pensais que j'allais avoir plus de détails sur ma luminance donc un petit peu déçu entre guillemets donc le lendemain j'ai décidé de faire une session de h alpha et j'ai trouvé tout de suite que le détail était nettement plus était plus au rendez vous donc j'ai utilisé cette couche h alpha en tant que luminance sur lequel j'ai appliqué mon rvb et Sous-titrage ST' 501 Donc ce petit test concluant m'a fait réaliser qu'il fallait investir dans un filtre H-Alpha, mais bon, c'est un peu cher quand même, c'est-à-dire que si vous prenez un 12 nanomètres, ça l'aide aux alentours de 130 ou 140 euros, et puis ça peut monter, si vous prenez une plage de plus en plus restreinte, ça peut monter jusqu'à 260 euros le filtre, le petit filtre comme ça. Mais je ne vais pas investir tout de suite parce que je risque de passer aux deux pouces. Enfin, affaire à suivre. Donc ma dernière session s'est déroulée sur la nébuleuse du poisson, où je me suis dit que ça ferait un très beau candidat pour essayer du H-Alpha. Malheureusement, je n'ai pas pu finir ma session, et depuis, il pleut, il pleut tout le temps. Alors, autre avantage du filtre H-Alpha, c'est que la Lune, on s'en balance, vous pouvez shooter pendant les phases de Lune, donc du premier quartier jusqu'au dernier quartier, même en pleine Lune. Alors, c'est sûr, on ne va pas viser la petite étoile qui est à côté de la Lune. Mais, elle n'est pas sensible, on va dire, au rayonnement lunaire. Alors, moi, elle l'est, mais bon, c'est léger, léger. Donc, pendant les phases de Lune, vous shooter en H-Alpha, et puis pendant les phases de Pas-Lune, et bien vous y allez. L, R, V, B, S, O, on ne peut pas faire un mot avec ça ? Lulule ? Oui, six lettres. Alors, vraczo. Alors, quand, comment, où ? Donc, quand, vous pouvez utiliser, quand vous voulez, le filtre H-Alpha, qui est la Lune ou pas. Alors, quand il pleut, là, ça ne marche pas, par contre, ça ne marche pas. Donc, comment ? Et bien, avec votre caméra monochrome, vous avez juste à appliquer un filtre H-Alpha de plus ou moins bonne qualité. Alors, les caméras à couleur et les APN défiltrés, bien évidemment, sont sensibles dans les infrarouges, mais ne sont pas capables de différencier la lumière visible, etc., etc. Donc, avec la pleine Lune, ça pose quand même un problème de gradient. Donc, vous pouvez toujours, faites-vous plaisir, allez-y. De toute façon, le plus important, c'est de shooter, et puis vous verrez plus tard. Alors, où ? Principalement sur la nébuleuse. Alors, ce que je fais, c'est que je vais sur, par exemple, Astrobin, ou sur des autres sites où il y a des photos astraux, et je vais toujours trouver quelqu'un qui a fait un petit peu de H-Alpha dessus, et puis voir si le jeu en vaut la chandelle. Donc, en attendant que la tempête Alex nous passe dessus, que la Lune se barre, qu'on puisse retrouver un ciel digne de ce nom, et que je puisse parfaire ce poisson, bon, en fait, j'ai quand même retouché, parce qu'en même temps, on n'a que ça à faire en ce moment, il pleut tous les jours, mon Dieu, c'est triste. Donc, bon, j'ai retouché avec les quelques photos que j'avais. Donc, je vous laisse en compagnie de mon poisson. Donc, un jour, nous verrons une retouche Cyril, parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent. Bon, ce sera une vidéo rapide, parce que Cyril, vous appuyez sur trois boutons, et Cyril fait le reste. Mais, donc, on fera une retouche photo spéciale Cyril. D'ici là, je vous dis, et bien, bon ciel, et à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501